Et joyeuse fête des pères à tous! Vous allez bien? Good! Ce matin, permettez-moi d'aller directement dans la parole. Si tu as ta Bible, tu peux ouvrir avec moi en Éphésiens chapitre 6, verset 1. On va y aller directement, sinon si tu n'as pas ta Bible, sache qu'on peut t'en donner une. Ça va nous faire plaisir de t'en donner une. Simplement venez nous voir à l'espace connexion, et sinon les passages vont apparaître à l'écran. Alors, Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 4, et voici ce que ça nous dit. « Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier des commandements auxquels une promesse est rattachée, « pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. » Que tous les parents disent un grand « Amen ». « Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. » Père Éternel, je te prie parce que je te remercie parce que tu es un père extraordinaire pour chacun d'entre nous. Merci, Père, d'avoir été un exemple si parfait. Merci pour ton amour envers nous qui est inconditionnel, qui ne s'arrête jamais. Merci, Père, de nous offrir cette opportunité d'être à notre tour, des parents, des gens qui vont élever les gens autour de nous. Je te remercie, Seigneur, et je prie pour ce message de ce matin. Je prie que tu puisses me faire grâce et que tu puisses, non pas que ce soit Maxime qui parle, mais que ça puisse être toi qui parles au travers de ma bouche. Je prie, Seigneur, que tu puisses appliquer ce message à chacun d'entre nous pour que nous puissions ressortir avec ta parole et non ma parole. Seigneur Dieu, c'est dans ton précieux nom que nous avons prié. Amen et Amen. Yes. Il y a quelques semaines, en un peu plus d'un mois, environ un mois, je me suis retrouvé à faire mon patio chez nous à la maison. Et vous savez, j'avais un patio derrière et c'était un beau rectangle et tout ça. Et on voulait l'agrandir, donc faire une rallonge au patio et ça se rend jusqu'à la piscine. Et du coup, je me suis dit, eh bien, ça serait bien que je vais enlever les planches sur le dessus pour que ça soit uniforme. Parce que ce que j'avais auparavant, mon patio avant, les planches étaient vieilles, étaient salies, tout ça. Donc, je me suis dit, on va tout changer. Et ce qu'on regardait, c'est qu'en-dessous, la structure, toute la base du patio était en bonne condition. Elle semblait être en bonne condition. Donc, on s'est dit, on va juste enlever les planches, puis on va mettre une rallonge. Et on va mettre les nouvelles planches là-dessus, puis on va construire une rallonge tout simplement. Ça m'apparaît un bon plan, right? Alors, on commence à faire la job et évidemment, pas juste moi, j'invite des amis parce que je ne suis vraiment pas bon en construction. Alors, j'invite mon beau-frère, j'invite un ami, ils viennent chez nous à la maison et on fait ça ensemble. Et durant la semaine, j'ai commencé à déconstruire, donc à enlever les planches. Et finalement, c'est plus dur que ce que je m'attendais. Les planches sont clouées, les planches sont... Et là, c'est tough, c'est de la grosse job. Donc, je commence à travailler, let's go, let's go. Et plus en plus je travaille, plus en plus j'arrache des planches, plus en plus je réalise que je suis en train d'endommager ma structure. Alors là, je commence à faire attention, puis tout ça. Puis, en enlevant de plus en plus les planches, je réalise que mon bois en dessous, la structure semblait belle, mais sur le dessus de ma structure de mes planches, le bois commence à être en moins bonne qualité, il est brisé, et même à plusieurs endroits, il est pourri. Alors, je me retrouve avec une structure pourrie. Alors là, les gars arrivent le samedi matin, on a prévu de faire ça toute la journée, et là, on commence, on finit d'arracher les planches, et on arrive juste sur les planches qui sont juste sur le côté du mur de ma maison, où le patio est rattaché, et là, tranquillement, je vais juste donner un petit coup pour essayer d'enlever une planche, et toute la structure débarque. Et là, on se dit, wow, j'ai un problème. Pour réaliser que finalement, mon patio tenait à trois petits clous dans le mur, quasiment. Ça n'avait rien de solide, et nous, on prenait ça pour acquis. Alors, il a fallu qu'on reparte tout à zéro. Et cette anecdote m'a appris plein de choses sur la vie. Puis, il m'a appris que parfois, ça peut bien paraître. Parfois, ça paraît bien, mais quand tu enlèves des couches, quand tu enlèves la surface, des fois, c'est pourri à l'intérieur. Puis, je l'applique à ma vie parce que parfois, je peux bien paraître, je peux être bon, sensé, et tu peux me voir et penser de moi que je suis un bon chrétien, que je suis une bonne personne, mais je sais à l'intérieur de moi que je peux être impatient, je peux avoir des pensées qui sont mauvaises, je peux être en colère, je peux être égoïste. En fait, je suis un pêcheur, c'est ce que la Bible me dit, utilise ce mot-là. Je suis pêcheur et je m'avoue, je me démasque ce matin. Et je réalise, en fait, que lorsqu'on enlève les planches de notre façade, je pense qu'on est tous, si on est tous honnêtes et si on est tous authentiques entre nous, on peut s'avouer qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de pourriture parfois. Il y a beaucoup de pourriture. L'être humain est juste pourri à l'intérieur. L'être humain est juste crappé. L'être humain fait le mal qu'il ne voudrait pas faire et est incapable de faire le bien qu'il voudrait faire. Ça, c'est la condition de l'être humain. Et j'ai aussi compris que l'unique solution à ma pourriture, c'est de juste l'arracher. La Bible appelle ça la repentance, appelle ça le changement radical. Et j'ai besoin que Jésus me sauve de ma nature, sauve de mes péchés, parce que je sais pertinemment que Jésus est le seul, le seul capable de le faire. Jésus est le seul qui est capable de le faire. Il est le seul qui est mort à la croix, qui a pris ma pourriture et qui l'a amené à la croix. Il est mort avec. Celui qui était parfait et sans tâche et sans péché est allé mourir à ma place sur la croix. Alors, je sais pertinemment bien que Jésus est le seul qui peut me libérer de ma pourriture intérieure, de mon péché. Est-ce que vous êtes toujours là? Yes. Ce matin, je vais avoir besoin d'encouragement. Je vais avoir besoin que vous soyez avec moi. Je vais avoir besoin de retour parce que je vous aime trop et je veux vous entendre. C'est good? Ok, ça va. Ça part. Ça part. Ce matin, j'aimerais parler de relations. J'aimerais parler de relations amicales. J'aimerais parler de relations amoureuses. J'aimerais parler de relations avec tes petits-enfants, avec ton ado, avec tes enfants, avec ton père. Évidemment, on est dans la fête des pères, donc j'aimerais beaucoup parler de la relation avec tes enfants. Mais tu peux l'appliquer. Quand je vais parler de tes enfants, tu peux l'appliquer à n'importe quelle autre relation. Sauf quand je vais parler de changement de couche. Ok, ça serait un peu bizarre, mais tu peux l'appliquer à toutes sortes de relations qui sont dans notre entourage. Et de la même manière que mon patio, je réalisais que je devais recommencer à zéro. Je devais tout rebâtir. Je crois qu'il y a des gens dans tes relations, tu dois... Ce matin, ce serait peut-être un bon moment de recommencer à zéro. À travers tes relations avec ton enfant ou avec ton ado ou avec tes parents, ce serait peut-être bien... J'aimerais te proposer de considérer de recommencer à zéro. De demander pardon ou de relâcher le pardon sur des gens. Il y a des gens qui t'ont blessé, mais parfois ils ne le savent même pas ou ils le savent, mais ils n'ont aucun pouvoir. Mais le fait que toi, tu nourris une amertume et tu ne relâches pas le pardon, ça te fait plus de mal à toi qu'à eux. Il y a des gens que tu devrais pardonner. Il y a des gens que tu devrais demander pardon pour tout simplement recommencer à zéro. Un moment donné, le patio, il faut que tu le mettes à terre et il faut que tu le rebâtisses. Est-ce que vous êtes toujours là? Il faut que tu le mettes à terre et il faut que tu le rebâtisses. Il y a des relations dans ta vie, des situations qu'il faut que tu le mettes à terre et que tu te dises, par la grâce de Dieu, je veux le rebâtir. Alors ce matin, j'aimerais prendre ce message et faire une grande métaphore entre la construction de mon patio et toutes sortes de choses relationnelles tout au long de mon message. J'ai le droit? Vous me donnez le droit? C'est la fête des pères. Donc je gâte, messieurs, on va parler de construction. On va parler d'une job de bras. Et alors que justement, on arrachait le patio et le coup, tout le patio tombe à terre ou est en suspens. On est là, les trois gars, moi et mes deux amis, on s'en regarde. Ok, ce n'est pas ce qu'on avait prévu. Et là, littéralement, on s'est retrouvés pendant une demi-heure comme ça. Et là, nos femmes nous regardaient dans la fenêtre et ne comprenaient pas. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Eux ne sont pas au courant. Qu'est-ce qu'ils font là? Là, ils perdent du temps. Là, mon patio ne va pas être construit. Ma femme est là. Qu'est-ce que ça se passe? Ce n'est pas ce qu'on avait prévu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire autre chose. On va faire un plan. Qu'est-ce qu'on va acheter comme bois? C'est quoi le bois qu'on a? Qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser? Qu'est-ce qui va nous manquer au bout du compte? Qu'est-ce qu'on peut réutiliser? Et là, on est là. On regarde. Et en fait, ce qui se passe pendant cette demi-heure-là est tellement important parce qu'on est en train d'établir le plan. De comprendre, de visualiser qu'est-ce qui va prendre place. D'établir le plan. Et vous savez quoi? Dans nos relations, on ne prend pas assez le temps de prendre du recul. sur nos relations et de regarder la grande fresque, le macro, le big picture, la vue d'ensemble. Quelle est cette relation? À quoi ça me sert? C'est quoi mon but au travers de cette relation? De l'évaluer. Et de réaliser que Dieu a un plan pour chaque relation dans laquelle tu t'investis. Dieu a un plan pour cette relation que tu es en train de bâtir, que ce soit amoureuse, amitié ou ta famille ou avec tes enfants. Dieu a un plan pour la relation avec tes enfants. Et le plan n'est pas de les utiliser. À part pour aller chercher la manette une fois de temps en temps. Mais le plan, tu n'as pas eu des enfants pour les utiliser. Right? Ceux qui sont parents, come on. On est d'accord. Tu n'as pas eu des enfants pour les utiliser. Mais c'est quoi la vue d'ensemble? C'est quoi le grand plan pour ton enfant? Quel est le but ultime, le big goal, la grosse cible pour ton enfant? C'est quoi? Élevé dans les voies de Dieu. Qu'ils connaissent le Seigneur Jésus. En tant que parent, et je parle à des parents croyants qui sont disciples de Jésus, qui sont convaincus que tout a toujours rapport avec Jésus dans leur marche, dans leur quotidien. Je parle à des parents. En tant que parent, nous sommes appelés à travailler pour l'établissement d'une bonne relation entre l'âme de mes enfants et Dieu. Il faut faire en sorte que l'âme de nos enfants vienne à la rencontre de Jésus. Parce qu'il n'y a rien de plus important que ça. Parce que c'est le gros target. C'est son éternité. C'est son âme qui est en jeu. Et nous sommes placés là afin que ces enfants-là viennent à la rencontre de Jésus. C'est la grande cible. Qu'est-ce que tu veux le plus pour tes enfants? Parce qu'on veut tous que nos enfants soient de bons humains, de bons êtres. On veut tous qu'ils aient de l'argent, qu'ils fassent des bons choix de carrière, qu'ils aient des bonnes études, qu'ils aient du succès, qu'ils aient la santé. Mais la réalité, c'est que leur âme est pourrie. Même s'ils ont tout ça, leur âme est encore pourrie. Il faut dealer avec ce problème-là qui est majeur, qui a un impact sur son éternité, avant de dealer avec toutes les répercussions extérieures de sa vie. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'en est-il de son âme? Il peut réussir, mais qu'en est-il de son âme? Ton enfant peut être un enfant problème, un enfant qui a des difficultés sociales, des difficultés scolaires, des difficultés physiques, mais qu'en est-il de son âme? Il y a des jeunes que, et je comprends la vie de parent, c'est faux, on pense constamment à nos enfants, mais il y a des gens que tu as besoin d'entendre cet encouragement alors que tu te soucies de tous ces problèmes scolaires, tous ces défis qu'ils rencontrent, mais tu oublies qu'il est dans sa classe, il est dans les locales à cliques, et ton enfant a une vraie relation authentique avec Jésus-Christ. Et ça, ça devrait apaiser ton cœur, parce que la grande cible, elle est atteinte, et nous devons travailler au reste. Nous voulons qu'ils connaissent Jésus comme sauveur et Seigneur, pour qu'il soit libre de sa pourriture, lui aussi. On a chanté, Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré de ma pourriture, mais je veux que mon enfant soit libre, lui aussi. Et parfois, dans nos relations et avec nos enfants, on a ce syndrome de, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, de conduire sur la route, et dix minutes plus tard, de sortir de vos pensées et de réaliser, « Oh, je suis rendu là, là? » Est-ce que ça vous arrive des fois de juste dire que la route, ça a juste été un automatisme? Là, moi, je me pose la question, « J'ai-tu passé sur des rouges, moi, là? » « J'ai-tu bien conduit? J'ai-tu conduit trop vite, là, moi? » C'est juste automatique. Et des fois, dans la vie, dans la routine, dans le quotidien, et avec nos enfants, ça devient juste tellement automatique. Et dans les relations, même avec notre amoureuse, notre amoureux, notre conjoint, conjointe, ça devient juste un automatisme. Et on ne se pose pas cette question-là. « Wow! Qu'en est-il de son âme? » Et ce matin, je ne veux pas, si ton enfant s'est éloigné du Seigneur, si ton enfant, à l'heure actuelle, est loin de Dieu, « Je ne veux pas que tu te sentes mal, je ne veux pas que tu te sentes coupable ce matin. » Au contraire, je veux juste quand même établir ça. On pense à l'homme et je veux intercéder et prier avec toi, parce que je sais c'est quoi cette réalité-là. Qu'est-ce qu'il y a de plus important? Et qu'est-ce qu'il y a de plus important dans la vie de nous, parents, et de nous, gens qui établissons des relations, que de savoir que nous sommes utilisés par Dieu pour former, modeler, élever une âme humaine? Réalisons-nous que Dieu nous utilise pour former une âme humaine, afin qu'il en vienne au salut. Alors, on établit ce plan-là, on réfléchit au plan, et ça, c'est notre appel. On regarde le plan, le big picture, qu'est-ce qui va se passer? Et là, ce qui arrive, c'est que les gars sont là pendant une demi-heure, regardent le patio, et là, on commence à se parler. Et moi, je ne suis pas un gars très, très manuel, je ne suis pas vraiment bon, je ne suis pas un bon ouvrier. Je vais faire ce qu'on me dit de faire, mais naturellement, ce n'est pas en moi, un, puis deux, je n'ai aucune connaissance là-dedans, j'apprends. Mais là, les gars, eux, ils connaissent ça, ils font ça de leur vie, j'ai à repentir. Et ils commencent à se parler. OK, on va mettre douze madrilles, un haut pouce, un peu, un, ça, ouais, deux, ah non, ce n'est pas des six pouces, c'est des cinq pouces, trois quarts. Et là, ils parlent d'instruments, ça s'appelle des outils, OK? Ils parlent de type, un assis sauteur, ça va faire ça, une drill, là, ça va vite, là, puis moi, j'essaie de le suivre. Il me regarde, c'est ça, Max, tu aimes mieux l'option 1 ou l'option 2? Il y avait des options dans ce que tu me dis, là. Ah, moi, je... Ah, ben, hey, les gars, là, faites ce qui est plus simple, là, pour vous, là, on va pas compliquer la vie. Non, 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 Max, 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 c'est ton patio, là, c'est toi qui... C'est toi qui va vivre avec, on est là, on le bâtit. T'as mieux l'option 1 ou l'option 2? Je suis comme, « Peux-tu me faire un dessin? » Je comprends rien. Ça se passe, ça va vite. Et moi, j'ai aucune idée comment l'accomplir. Je suis là, mais je me sens pas un bon ouvrier. Et la réalité, c'est que dans la vie de nos enfants et dans nos relations, nous sommes l'ouvrier dans la vie de nos enfants pour appliquer le plan. Et la réalité, c'est que la plupart d'entre nous, tout comme moi, on n'est pas bons en construction. Ou du moins, on n'a pas les capacités pour le faire. Et la réalité, c'est qu'on est incapable de sauver nos enfants. On est incapable de les sauver. On est incapable d'accomplir le plan qu'on veut pour eux. On est incapable de le faire par nous-mêmes. Et en tant que père, en tant qu'ouvrier, j'aimerais te dire que tu seras capable de le bâtir, mais tu seras pas capable. Et je sais qu'il y en a d'entre vous qui disent « Ah, moi, je suis bon en construction. » Il y en a d'autres d'entre vous qui disent « Ah, moi, je suis un bon père. Je suis capable. » Mais sauver son âme, ça, tu ne peux pas le faire. Et si tu mets ça comme étant ton plan principal pour la vie de ton enfant, tu ne peux pas l'accomplir. C'est pourquoi tu as besoin de Jésus. Nous n'avons pas l'aptitude de changer. Alors, on doit s'abandonner à cette réalité et l'accepter. Accepter qu'on ne sauvera pas nos enfants. Même si parfois, on aimerait ça les sauver. On aimerait ça essayer de faire ce que nous, on ferait, de les enseigner sur la bonne voie, mais de les forcer sur la bonne voie, de les retenir sur la bonne voie et la bonne conduite par notre force de personnalité, par le volume de notre voix, par notre vocabulaire, parfois en mettant de la peur là-dedans, parfois en donnant des récompenses s'ils restent sur la voie, parfois en mettant de la pression, ou même par la haute. On veut essayer, mais en faisant ça, notre relation se détériore et se distance avec nos enfants. Nous sommes incapables de les sauver, mais nous sommes capables de les amener au sauveur. En fait, c'est notre rôle. Nous sommes capables de les amener au sauveur. En fait, on est des acteurs dans son oeuvre. Et moi, j'ai été moniteur de Kanjo pendant des années, et quand j'étais jeune et j'aimais ça, j'aimais ma job, même que j'ai commencé ça à 17 ans, 16, 17 ans, puis j'étais bon, j'aimais ça. Ah ouais, amène-en à des enfants. Amène-en à des enfants. J'avais 10, 12, 15 jeunes, peu importe l'âge, j'avais un groupe de 6, 7 ans, j'ai eu des groupes de 10 ans, de 12 ans, tu sais, des pré-adolescents un peu désagréables, mais moi, si t'as 12 ans, t'es dans la salle. Et là, on avait du bon temps ensemble. On avait du fun. Ça marchait. Puis quand c'est le temps que ça roule, ça roulait. Let's go, je l'érodais. J'ai été la recrue de l'année. J'ai été une autre fois le moniteur de l'année, le moniteur le plus dynamique. Tu me crois-tu? J'étais là, let's go, ça marchait, puis ça allait par là, puis wow! Puis même que j'ai failli aller étudier au développement de l'enfance avant que Dieu me ramène au ministère, mais j'étais inscrit. Je me suis retrouvé même à l'école, à Momo, dans mes cours de développement de l'enfance, l'adolescence. Et avec tout ça, je me disais, « Ça va bien? Je suis bon avec les enfants. Quand je vais avoir des kids, je vais-tu être bon? Je vais-tu être un bon père? Non, mais veux, veux pas. Moniteur de l'année, je vais être le papa de l'année. Jusqu'à temps que tu deviennes père pour vrai. Jusqu'à temps que tu aies des enfants. Là, tu réalises qu'il est là tout le temps, à tous les jours, à toutes les heures, même pendant la nuit. Il est là, puis il te réveille. Puis je réalise que maintenant, l'enfant, contrairement au kanjo, a accès à moi aussi, il a accès à mes imperfections, il a accès à mes sauts d'humeur, il a accès à mes péchés, il me voie. Wow, c'est tout un autre game. Je pensais être pas pire. Je pensais être bon même. Mais des fois, je réalise que j'ai de la misère. Puis la parole me rappelle que je suis capable de les amener au sauveur. Je suis incapable de les sauver, mais je suis capable de les amener au sauveur. Et cette tâche-là, je n'ai pas l'impression d'être capable non plus de l'accomplir. Alors ma prière, c'est « Seigneur, rends-moi capable de les amener au sauveur. » « Seigneur, donne-moi ta sagesse, donne-moi ton inspiration, donne-moi ta créativité, donne-moi ta patience, donne-moi ton fruit pour que je puisse les amener et les conduire et les lider, les influencer pour qu'ils en viennent à connaître Jésus. » La réalité, c'est que nous sommes des hommes et des femmes que Dieu veut utiliser pour élever nos enfants. Le disciple, tu es le disciple que Dieu veut utiliser pour impacter ton entourage, que ce soit au travail, que ce soit autour de toi. Dieu veut t'utiliser pour élever les gens. Et c'est intéressant parce que le texte dit « Vous, père. » Il s'adresse à des individus. Il s'adresse à des individus. Élevez-les. Il s'adresse à un père, à un individu. Il ne dit pas « Vous, église, élevez les enfants. » Il ne dit pas « Vous, école. » Il ne dit pas « Vous, organisation. » Il dit « Vous, père. » Il s'adresse à des individus. Et c'est notre job. C'est notre job à nous, chacun d'entre nous, d'élever les autres. Ce n'est pas la job d'un organisme ou d'une église. Est-ce que vous me suivez? C'est notre job à nous d'élever les gens, d'élever nos enfants. La job nous revient. Et Dieu t'appelle à être ce père et à être cette mère. Et il te donne ce que tu as besoin. Sa personne. Son caractère. Bref, tout ce que tu es, tout ce que tu fais, tout ce que tu as, impacte l'âme et l'éternité des enfants. C'est pourquoi j'ai tellement besoin de Jésus. Amen? Est-ce que je suis tout seul? J'ai besoin de Jésus pour accomplir ça. Pour qu'il me rende capable. Il y avait une petite fille qui chantait l'après-midi, petite boîte à lunch, je fais ce qu'il faut. Hein? Je fais ce qu'il faut. Ti, 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 ti. Non? Come on. Toutes les jeunes de mon âge savent c'est quoi. Je fais ce qu'il faut. La petite boîte à lunch. Et souvent, dans la vie parentale, on dit ça. On dit, moi, j'ai fait de mon mieux ou je fais de mon mieux. Et c'est bien de faire de ton mieux. Oui, faisons de notre mieux. Mais avec Jésus, réalise que tu fais mieux. C'est pas, je fais de mon mieux, oui, mais avec Jésus, déjà en partant, je fais mieux. Avec l'esprit de Jésus en moi, je fais mieux. Dis à ton voisin, je fais mieux. Yes. Et ensuite de ça, on peut donc commencer à bâtir. Alors, je ne suis pas le bon constructeur, mais let's go, avec Jésus, je fais mieux. Alors, on se dit, on commence à bâtir le patio et là, on prend les planches pour réaliser que les planches, parfois, sont croches, parfois, elles sont imparfaites, elles sont chupées, il y a des curves. Toutes les planches ne sont pas de la bonne longueur. Il faut tout l'essayer. Ça vient juste de longueur. Alors, il faut travailler, il faut commencer à... Il faut commencer à travailler les matériaux. La réalité, c'est que les matériaux que j'ai entre mes mains pour bâtir le patio ne sont pas parfaits. et nos enfants ne sont pas parfaits. Ce qu'on a entre nos mains, ce n'est pas parfait. Alors, si tu te demandes, pourquoi mon enfant résiste? Pourquoi mon enfant n'écoute pas? Pourquoi mon enfant, il faut que je lui répète quatre fois de ramasser sa chambre? Pourquoi mon enfant se rebelle contre moi? Pourquoi mon enfant fait le contraire que ce que je lui demande? Pourquoi mon enfant, il a un mauvais langage? Pourquoi mon enfant me parle de même? Pourquoi mon... Tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à quoi? Ton enfant est imparfait. Ton enfant, il est pécheur. Il est pourri, lui aussi. Il a un cœur mauvais, lui aussi. Il est un être humain comme toi et comme moi. J'ai des luttes. J'ai des... Je suis perdu. J'ai un cœur mauvais. La réalité, c'est que je ressens beaucoup plus à mon enfant que ce que je pense. parce que l'être humain peut être impatient, peut être irritable, peut dire des choses méchantes, peut blesser les gens et ça, c'est moi et ça, c'est aussi mon enfant finalement. Ils sont imparfaits. Est-ce que vous êtes toujours là? Ils sont imparfaits. Il est pécheur et à l'intérieur de lui, dans son cœur, il est beau, il est cute, mais dans son cœur, il est pourri. Il a un cœur mauvais foncièrement, profondément en lui. Mais lorsque je réalise ça, ça m'aide parce que dernièrement, j'ai réalisé cette pensée de dire que wow, je m'attendais à quoi? Des fois, il faut que je répète 14 fois puis il ne m'écoute pas. On dirait qu'il n'entend rien, cet enfant-là. Puis je réalise, tu sais quoi? Bien, il est juste comme moi. Puisque des fois, Dieu me parle, des fois, Dieu veut des choses pour moi puis j'ai l'impression que Dieu, il faut qu'il me répète 14 fois puis il me regarde et il dit qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est la même chose. C'est la même chose. On est pareil parce qu'on a un cœur intérieurement pourri. On a un cœur pécheur. Alors, ça m'aide à me donner de la patience tranquillement, pas vite. Ça m'aide à réaliser que oui, je dois l'éduquer mais avec amour parce que et avec conscience qu'au bout de la ligne, il y a un cœur mauvais mais moi aussi puis c'est pas de sa faute. On est tous pécheurs. On est tous comme ça. Bref, ce qui contrôle le cœur de nos enfants va aussi contrôler leur comportement extérieur. Alors, la bêtise et le péché dans son cœur est plus dangereux que les tentations extérieures. Des fois, en tant que parent, on aurait le désir de protéger nos enfants. Est-ce que vous êtes là? On aurait le désir de les protéger, de faire en sorte qu'il ne se passe rien de grave avec eux. Mais la réalité, c'est qu'il y a plus de problèmes avec l'intérieur de lui qu'avec les influences extérieures. Travaillons à son cœur, travaillons à l'intérieur de lui, travaillons à l'inspirer et à l'amener plus loin, à comprendre, à l'aider, à le guider pour dealer avec son cœur intérieur. C'est de l'intérieur que vient le comportement extérieur. Et ça l'amène souvent, son intérieur l'amène à faire des bêtises à l'extérieur. Tu te demandes pourquoi il fait des mauvais coups, c'est pour ça. Parce qu'à l'intérieur de lui, il y a un cœur mauvais. Je me rappelle de ce jeune, un moment donné, j'étais à l'église et en fait, il y avait ce parent que je croise, ce père, et je commence à jaser avec lui et son enfant était en fait un jeune ado avec moi dans mes classes avant puis je le côtoyais beaucoup puis c'était un jeune qui vacillait beaucoup puis tout ça puis je lui ai demandé de ses nouvelles, comment il va ton gars puis tout ça puis il commence à me jaser puis il me dit il ne va vraiment pas bien. Marc, j'ai besoin même que ça va bien, tu tombes à point, il faudrait que tu l'appelles puis tout ça puis mon fils est en prison. Il était rendu à l'âge de 17, 18 ans, 19 ans je pense. Puis il dit, ouais, 19 ans au moins s'il est en prison. Puis il me dit, il est en prison parce qu'il était avec des amis, ils sont allés dans un, je pense, un dépanneur puis il a fait un vol à l'étalage puis en fait, tu sais, ce jeune-là, il me parle, mon fils, mon fils n'aurait jamais fait ça, mon fils ne fait pas ça, mon fils ne fera pas ça, il n'a pas fait ça. Max, il faut prier pour lui, le diable a amené, le diable a joué dans ses pensées puis le diable a amené à accomplir ces actes-là. Puis j'étais rempli de compassion pour le papa qui était juste désespéré, alors j'ai juste pris un temps avec lui, prié avec lui, mais entre vous et moi, ce n'est pas le diable qui a fait quoi que ce soit, c'est juste que le jeune, foncièrement en lui, il est mauvais, son cœur n'est pas repentant, son cœur n'est pas incliné vers Dieu, son cœur était juste et c'est correct, mais ça l'a amené à un comportement extérieur. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas qu'on ne peut pas mettre tout sur le dos du diable, m'emmener, c'est juste à l'intérieur de lui, le jeune, c'est mauvais puis l'intérieur de lui va l'amener à un comportement extérieur mauvais et c'est pourquoi nous devons faire face avec la condition de pécheur de nos enfants. Le but n'est pas de contrôler l'extérieur, le comportement, mais de travailler le cœur parce que des fois, on voudrait que ça paraisse bien, mais quand ils vont devenir adultes puis que tu ne pourras plus contrôler l'extérieur, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'on va avoir accompli? Puis il y a tellement de jeunes, on a vu tellement de jeunes qui, rendus à l'âge adulte, ont laissé la foi, ont abandonné le Seigneur, se sont détournés de Dieu. Pourquoi? Et moi, je pense qu'en fait, ils n'ont peut-être jamais eu la foi, c'était celle de leurs parents. Les parents imposaient et avec plein de bonnes intentions, mais amenaient la foi et le jeune n'avaient jamais pris cette réelle décision intérieure pour lui-même et pour sa vie. Nous devons s'assurer de délire avec le cœur de nos enfants. Un dernier amen? Good. Alors, on se retrouve avec ces matériaux imparfaits et là, on doit commencer à prendre nos distances, commencer à faire les règles, marquer où est-ce qu'on va couper et tout ça et faire un schéma et on fait tous les calculs. La Bible appelle ça la loi. Et nos enfants ont besoin de cette loi, ont besoin de ces règles parce que sinon, ils décideraient tout. Ils seraient donc dieux et ça, c'est un mensonge. Alors, on doit, la discipline doit être présente, je dirais même qu'elle est essentielle, mais nous devons faire attention à comment on exerce la discipline parce que le texte nous dit n'héritez pas vos enfants, n'exérez pas vos enfants. Et l'équation qui arrive souvent, c'est que notre enfant a une condition mauvaise, une condition négative, le pécheur, ça l'amène à un comportement négatif, mais là où le véritable enjeu est que nous, ça provoque une réaction négative en nous. et ça, c'est là le défi parce qu'un comportement négatif va provoquer une réaction négative. Combien de fois j'ai crié après mon enfant pour qu'il arrête de crier? on crie, mais lui, il crie, mais... Et c'est là le défi, c'est là l'enjeu et ça, c'est pour dans toute, dans toute, toute, toute relation que tu as. Une condition négative qui amène un comportement négatif et le problème, c'est qu'en tant que croyant, on embarque et on se fait embarquer dans le jeu et on réagit négativement. c'est notre chair qui réagit, c'est nos blessures qui réagissent et c'est là qu'il faut changer et avoir la discipline de Jésus en nous. Alors, je donne trois conseils rapidement et humblement trois petits conseils comment on peut faire pour appliquer justement la discipline sans hériter. Je te dirais premièrement, sois rempli de l'esprit. C'est intéressant parce qu'Éphésiens 6 nous parle de le Père, n'héritez pas vos enfants mais juste avant au verset 50, au verset 18 du chapitre 5 ça nous dit le fruit de l'esprit soyez remplis du fruit de l'esprit et dans le fruit de l'esprit il y a la maîtrise de soi. Vous savez, la discipline envers ton enfant commence avec toi-même. La discipline commence avec nous-mêmes. Sommes-nous capables de se maîtriser? Sommes-nous capables? Souvent ma femme me dit Max, tu réagis trop fort. Tu réagis trop fort. C'est juste une situation meilleure, tu réagis trop fort. Est-ce que je suis capable de maîtriser? Seigneur, donne-moi le fruit de l'esprit habite en moi pour que je puisse avoir la maîtrise de soi. Deuxième conseil, je te dirais, soyons constants. Nos enfants doivent savoir à quoi s'attendre. Et des fois, on est dans des, les gens, tu as des mood swings, des émotions variées puis tu pars d'une émotion à l'autre. Mais l'enfant, c'est difficile pour lui parce que c'est juste imprédictible comment tu vas réagir. il faut être constant, constant dans notre façon de réagir. Et troisième conseil, je te dirais, sois ouvert, sois prêt à entendre la justification, les arguments de tes enfants, surtout s'ils sont adolescents. Ça fait partie de leur développement d'argumenter, d'essayer de s'en sortir. Vous savez, même les pires criminels ont le droit à un procès. Même les plus grands criminels ont le droit de faire entendre leurs justifications, leurs arguments. alors nos enfants, lorsqu'ils sont dans le mal, prenons cette ouverture-là et soyons prêts à entendre ce qu'ils ont à dire et après ça, leur dire, non, t'es coupable. Trouve, essaie d'ouverture, trouve réponse à leurs questions. La réponse, tu ne sais pas, je ne sais pas est aussi une bonne réponse. Ça amène à la discussion, à l'échange et va chercher cette réponse. Prends en considération, sois ouvert, soit ouvert aussi à la personnalité de ton enfant, sois sensible à son caractère, sois sensible à ce que c'est peut-être toi qui es dans l'erreur aussi. Sois ouvert. On va continuer. On applique les règles, on applique la discipline, mais on ne peut pas demander aux règles d'accomplir ce que seulement la grâce peut accomplir. et ça, c'est vrai pour notre propre vie parce que si les règles pouvaient changer le cœur de nos enfants et leur volonté de se soumettre à Dieu, nous n'aurions pas besoin que Jésus vienne mourir à la croix. On avait toutes les règles, mais ce n'était pas suffisant parce que les règles nous servent à révéler que nous sommes incapables de suivre ces règles-là. On est incapables de suivre toutes les règles qui nous amèneraient vers Dieu, alors nos enfants aussi sont incapables de suivre toutes les règles. Les règles sont importantes pour bâtir une relation stable, mais elles ne sont pas suffisantes. Tes règles ne sauveront pas tes enfants, seulement la grâce va le faire. Alors, un coup que tu as mis toutes tes règles, tes calculs, puis tu veux bâtir ton passion, un moment donné, c'est bien beau avoir le schéma, mais il faut que tu prennes les outils et que tu commences à le bâtir. Amen? Il faut que tu prennes le marteau, il faut que tu prennes les outils. Je me rappelle alors qu'on est là, on fait les calculs de ça, puis là, moi je cherche juste quelque chose à faire, je ne comprends rien, je suis juste comme un peu dans les jambes puis j'essaie de faire du ménage. Hé, veux-tu un verre d'eau? C'est ma seule tâche. Et là, finalement, je peux poser un pieu, je vois une affaire qu'il faut renfoncer dans le sol, il faut que je cogne, puis ça va renfoncer dans le sol, et là, je me dis, ok, ça je peux le faire, je fais ce qu'il faut, je peux le faire. Et là, je prends mon marteau, et là, je réalise que mon marteau, tu sais, moi j'ai un petit kit avec un peu tous les outils, tu sais, un peu de tout pour aller à la maison puis tout ça, puis je réalise que mon marteau a l'air d'un jouet, là. Je suis comme, Liam, veux-tu jouer avec? Et là, je vois le marteau de mes amis puis je suis comme, je pense que je vais prendre ça. puis alors que je suis en train d'y penser, Dave arrive puis avec une masse, il me dit, non, prends ça, boum, tu sais, la grosse masse, prends le bon outil, prends les bons outils pour établir, pour faire grandir une relation, ce n'est pas ta capacité, ce n'est pas ta sagesse, ce n'est pas ta fidélité, ta force, tes règles, c'est sa grâce que tu appliques dans la vie et dans le quotidien de nos enfants. Prends les bons outils, prends la grâce comme outil lorsque tu éduques tes enfants. Le texte nous dit, élevez-les. Le texte nous dit quoi? Élevez-les. Non pas frappez-les, non pas abaissez-les, non pas humiliez-les, mais plutôt relève-les. La religion abaisse, la religion retient, la religion empêche et interdit, mais Jésus, par sa grâce, libère et nous rend libres de nos péchés, de nos fardeaux et nous donne la vie. Applaudissements Alors, fais grâce, applique la grâce, applique les règles avec grâce. Il n'y a aucun parent qui ne fait aussi bien grâce que celui qui sait qu'il en a particulièrement besoin, pertinemment besoin. Si tu as de la difficulté à faire grâce, rappelle-toi d'où toi-même tu viens. Si tu as de la difficulté à appliquer la grâce de Dieu lorsque tu éduques, rappelle-toi que Dieu te rend compte et ça, c'est une grâce de Dieu. Rappelle-toi qu'il te permet de confesser tes faiblesses et tes erreurs et ça, ce n'est que grâce de Dieu. Alors, lorsque tes enfants confessent et parlent, tu peux appliquer, tu es appelé à appliquer la grâce. Lorsque des gens dans ton entourage, tes collègues au travail, lorsque ta conjointe, ton conjoint demande pardon, applique la grâce de Dieu. C'est là que l'Évangile devient concret. C'est là que l'Évangile devient concret. Quand on est forcé de faire ce que, charnellement, ça ne tente pas d'appliquer la grâce, mais Dieu nous appelle à le faire. Dieu nous appelle à aimer. Dieu nous appelle à donner une seconde chance. Amen. Alors, si je résume, dans nos relations avec nos enfants ou n'importe qui, réalisons que d'abord, on établit un plan. Ça, c'est le salut que tous entendent de l'Évangile. C'est le plan, c'est le but ultime. Et on réalise qu'on est des ouvriers imparfaits. On a besoin de l'aide de Dieu. On réalise aussi qu'on a entre les mains des matériaux imparfaits. Ils ont besoin de l'aide de Dieu. Nous avons besoin de faire grâce. Et ensuite, on prend nos calculs, on applique les règles, mais on prend les bons outils aussi avec grâce. Et finalement, un coup que tout ça est fait, qu'on commence à bâtir et on joue dans la relation. On est là, on bâtit, et on progressait. Et finalement, on bâtit mon patio, puis encore aujourd'hui, il n'est pas fini. Il n'est pas fini. Et ça, ça l'héritre ma femme parce qu'on ne peut pas faire check, c'est fait, c'est fini. Non, parce qu'il n'est pas fini. La réalité, c'est que quand on s'embarque en rénovation, ce n'est jamais fini. Le projet est toujours plus long que prévu. Right? Le projet est toujours plus long. et la réalité, c'est que dans nos relations, ce n'est jamais fini. Ça ne finit jamais. C'est toujours en constante progression. Même que lorsque tu es parent, ça te dit parent un jour, parent? Toujours. Ça ne s'arrête pas. C'est un processus à long terme. Je dirais même le changement est un processus, pas un événement. Le changement est un processus, pas un événement. On espérerait qu'en une conversation avec nos enfants, « Ah oui, assieds-toi ici, sur le bord du lit, on va se jaser. Tu es pêcheur. Tu fais le mal que tu ne voudrais pas faire. Ça, c'est ton cœur. Jésus veut changer ton cœur. On voudrait avoir cette conversation-là et que ça soit fait et qu'il catche et que c'est fini et que tout marche bien. Mais ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que c'est une conversation qui ne finit jamais. Avec nos enfants, avec nos conjoints, conjointes, avec notre entourage, ça ne finit jamais. C'est un processus à long terme et tu ne dois pas abandonner le processus. Quand j'étais jeune, j'avais un chien. Quand j'étais adolescent, on avait un chien chez nous. En fait, c'est un peu une mascotte mon chien parce que chez nous, la maison était bien ouverte donc il y en avait beaucoup de gens à la maison tout le temps. Il y a plein de gens que vous êtes ici et que vous êtes déjà venus chez nous et qu'on joue de la musique et tout ça. Mon chien s'appelait Jazz. C'est un petit bichon maltais. Juste désagréable. En fait, c'était juste désagréable. mon chien, mon chien jappait tout le temps. Il est mort d'une irritation de la gorge pour avoir trop jappé, je pense. Je veux dire, jappait tout le temps. Il n'écoutait pas. On allait prendre des marches avec lui et il tirait tout le temps après la corde. C'était désagréable. Il faisait ses besoins partout. Il y avait il y avait une gazette ou comment on appelle ça? C'est ça. Un pipipad. Lui, c'était à la maison son pipipad. C'était terrible. C'était terrible. Tout le temps partout. Il y a même une journée spécifique que je me rappelais toujours et Sarah s'en rappelait toujours. Le jour de ta fête. Le jour de sa fête, je sors avec ma blonde et là, elle arrive à la maison et pour sa fête, mon chien a fait pipi sur ses souliers. Comme, bonne fête! Hey, wow, merci, tu m'aides à scorer des points là, mon ami. Mais ce que plusieurs ne savent pas, c'est que quand on a eu mon petit chien, Jazz, il y avait quelques semaines, on a pris des cours d'élevage ou d'élévation, en tout cas. Et mon chien, plusieurs ne le savent pas, mais mon chien était capable de rester au pied. Il était capable de marcher et de rester au pied. Mon chien était capable de faire même des petits trucs, de s'asseoir, de se coucher, quand on faisait des petites choses, de rester, puis tout ça. il était capable de faire ça. Ça a duré deux mois. Le temps des cours, en fait, la session de cours, quel a été le problème? c'est qu'on s'est arrêté. On s'est arrêté. On a arrêté de le faire progresser. On a arrêté d'investir. On a juste relâché. On a juste arrêté. On s'est juste assis. Et souvent, dans nos relations, c'est la grande tentation, c'est de commencer à rouler sur le pilote automatique. Puis en tant que parent, c'est difficile d'être parent. Combien sont d'accord pour dire, moi, c'est difficile d'être parent. Ça, là, c'est des filles. On a des relations aussi. Nos parents peuvent être jeunes. Nos parents peuvent être... Nos enfants peuvent être jeunes. Nos enfants peuvent être vieux. Ça nous suit toujours. Il y a des tracas. C'est difficile. Même quand ils sont petits, bébés, ils sont tous beaux. Ils ne parlent même pas encore. Puis c'est tough. Hein? Moi, Sarah, elle était dans son congé de maternité, puis une m'a emmené, elle m'a dit, lors de son premier congé, elle a dit, je ne me rappelle même pas comment parler à un adulte. J'ai l'impression juste d'avoir à parler. Puis quand j'arrivais à la maison, c'était comme, oh, un adulte! Puis elle me parlait, elle me parlait, moi, j'ai, arrête, elle m'a emmené, arrête. Un adulte! Tu sais, je faisais des conversations cette semaine sur les réseaux sociaux, justement, à l'aube de la fête des pères, puis c'est comme, il y a eu des parents qui se disaient juste, est-ce qu'un moment donné, on va recommencer à dormir? Est-ce qu'un moment donné, on va recommencer à dormir? Ça peut être tough d'être parent. Tellement de choses qui nous soucient. Et en plus, moi, je n'ai même pas un adolescent encore. Les gens, c'est tough. Mais je sais c'est quoi, de délire avec des ados, j'ai été pasteur des ados, j'ai vécu aussi avec les parents, puis ça peut être tough, je comprends. Ça peut être difficile. Et je le vois un peu comme des premiers répondants. C'est des ambulanciers. Les ambulanciers, ils se font appeler, ils se font appeler par un besoin. C'est eux qui ont le courageux désir de rencontrer le besoin. Ils vont accourir pour rencontrer le besoin. Puis lorsqu'ils arrivent à la situation, ils ne sont pas là pour juger, pour critiquer, pour sermonner. Comment tu as fait ça encore? Ils ne vont pas commencer à, non, on va juste agir, se courir, prendre soin, avec pardon, avec tendresse, avec grâce. Ils vont juste l'aider à se relever. La réalité, c'est que nos enfants ont et vont avoir besoin de votre aide. Ils vont avoir besoin de votre aide. Et parfois, en tant que parents, c'est juste notre job d'aller, d'accourir, de juste prendre soin d'eux. De juste se courir. On n'est pas les super-héros, mais de les amener au sauveur, d'en prendre soin et de les élever. Ce qui m'encourage, c'est que Matthieu, Jésus va dire, en Matthieu 28, il va dire, je serai avec vous jusqu'à la fin. Je vais être avec vous. Puis en tant que parent, en tant que mari, en tant que, que même, employé au bureau, tu as des relations, toujours, tu deales, on deal tout avec des relations autour de nous. C'est de réaliser, Seigneur, tu es avec moi. Tu es avec moi lorsque je deal avec les relations avec mes collègues. Tu es avec moi lorsque je deal avec mes amis. Tu es avec moi lorsque je deal avec mes enfants. Je deal avec la belle famille. Je deal avec mon conjoint. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Dieu est avec nous. Amen. Amen.